... Bonjour Mesdames, Messieurs, nous allons commencer notre séance de l'après-midi qui, bien entendu, fait suite au colloque de ce matin et nous avons quatre communications qui sont prévues au programme, chacune durant à peu près 20 minutes et c'est à la fin de ces quatre communications que vous pourrez poser les questions, éventuellement nous faire part de vos témoignages. L'essentiel, au fond, c'est que nous respections l'horaire puisqu'il y a une autre séance qui est prévue à partir de 17 heures. Alors, le premier orateur que nous allons entendre, c'est Daniel Palmieri qui est chargé de recherche historique au CICR et qui a publié tout récemment un article dans la revue Suisse d'Histoire intitulé « Le doigt dans l'engrenage, le CICR, Israël et les territoires occupés ». Alors, si j'ai bien compris, Daniel Palmieri va nous parler du silence du comité international de la Croix-Rouge face aux déportations. Cher monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Et j'aimerais à mon tour remercier les organisateurs de cette journée d'études de m'avoir invité pour donner la parole au comité. Donc, on va sortir du silence pour avoir la parole. J'aimerais aussi vous dire qu'on va quitter le domaine des chiffres pour parler un petit peu de philosophie, puisque analyser le silence, c'est une démarche quelquefois assez compliquée. Donc, je vais essayer de le faire le mieux possible. En préambule, j'aimerais également mentionner un élément qui est excessivement important. L'argument légal. Le CISR a usé et abusé de cet argument légal qui est de dire que son mandat humanitaire ne concernait pas les victimes autres que les prisonniers de guerre et les soldats malades et blessés. Effectivement, tout le mandat du CISR s'est basé sur les conventions de Genève de 1906 et de 1929. Alors, légalement, cet argument est valable. Moralement, il est discutable. Mais il faut bien vous rendre compte que l'activité du CISR durant la Seconde Guerre mondiale, toute l'activité du CISR durant la Seconde Guerre mondiale est motivée par l'obligation de respecter ce mandat. Toutes les autres victimes, que ce soit les populations civiles, que ce soit les partisans ou que ce soit les victimes des déportations, seront des objectifs secondaires pour le CISR. Alors, parler du silence. Depuis mars 1945, exactement, le CISR, le Comité international de la Croix-Rouge, se retrouve régulièrement sous le feu des critiques en ce qui concerne justement son silence ou son rôle face au génocide des Juifs d'Europe. Différents événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans l'immédiat après-guerre agissent comme des déclencheurs aux accusations qui soulignent au mieux la passivité du CISR face à l'extermination des populations juives, au pire, sa complicité avec les bourreaux nazis ou fascistes. Cette polémique se cristallise autour de plusieurs faits saillants. Certains, comme la prétendue visite du CISR à Auschwitz-Birkenau, sont sans fondement historique et je ne m'y attraîtrai pas. D'autres, en revanche, sont parfaitement attestés, comme par exemple le fameux non-appel en faveur de l'application des principes essentiels du droit d'octobre 1942, l'inspection du ghetto de Theresienstadt le 23 juin 1944, puis dans l'après-guerre, la délivrance de titres de voyage du CISR, abusivement appelés les passeports de la Croix-Rouge, à des personnes voulant émigrer outre-mer, dont des criminels de guerre nazis ou fascistes. Quoi qu'avérés, ces faits ont souvent fait l'objet d'interprétations qui sont douteuses. En règle générale, leur lecture sert à étayer un reproche bien plus important, mais aussi difficile à prouver qu'à analyser, à savoir le silence du CISR face au processus génocidaire, et puis particulièrement face à ce qu'on appellera plus tard la Shoah. Les différents événements évoqués ne sont alors que des déclinaisons d'un mutisme général imputé au CISR, et résumés par la formule « Il a su, mais il s'est tue ». D'abord né dans le grand public et diffusé dans la presse, cette thématique du silence du CISR a bientôt gagné les milieux académiques. Léon Poliakoff, un des premiers historiens à porter l'estocade, écrira ainsi en 1963, je cite, « La Croix-Rouge internationale s'est tue tout au long de la guerre au sujet des camps de la mort ». Le silence qui est reproché au CISR résonne sinistrement avec celui des tortionnaires nazis qui savaient et se taisaient. Cette affirmation et ses corollaires ouvrent un ensemble de questionnances sur la notion même de silence, sur sa pertinence, sur sa portée, sur ses conséquences. Ce sont ces diverses problématiques que j'aimerais aborder brièvement dans cette petite contribution, qui se conçoit comme la première esquisse d'une recherche plus vaste, qui reste pourtant encore largement à faire. Aujourd'hui, je me contenterai de vous présenter succinctement d'abord le sujet des critiques, c'est-à-dire le CISR durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je vais retracer l'historique des reproches au sujet de son silence, avant de me demander dans une troisième partie si cette accusation de mutisme s'applique réellement au CISR. Et je terminerai par quelques conclusions personnelles sur les raisons qui ont si étroitement lié les termes de CISR et de silence. Alors, l'objet des critiques tout d'abord. Le grand public, y compris les médias et certains historiens, quand ils ne confondent pas le CISR avec une société nationale de la Croix-Rouge, ont tendance à le considérer comme une entité uniforme. Et lorsqu'on parle du silence du CISR face aux déportations, on laisse entendre qu'il s'agit d'une attitude concertée, homogène et propre à l'institution dans son entier. Or, comme toute organisation, le CISR n'est pas un ensemble monolithique. Sa structure institutionnelle et opérationnelle empêche déjà toute homogénéité. Voilà. Tout d'abord, vous avez au niveau physique, vous avez le CISR qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sépare clairement entre le siège à Genève et ses délégations à travers le monde, ses représentations qu'on appelle délégations à travers le monde, et ici plus particulièrement à travers l'Europe. Au siège, vous avez une première subdivision où on trouve l'administration centrale de l'institution, donc les gens qui font marcher la machine, et le comité du CISR. Et ce dernier doit être considéré comme l'organe politique dirigeant. Il est composé de citoyens et de citoyennes suisses uniquement, dont une partie serait des intérimaires, ou dans le langage suisse, des miliciens, c'est-à-dire des personnes qui n'exercent pas une activité continue au CISR, mais se contentent d'assister aux séances ad hoc du comité. Or, ce comité, qui est l'organe suprême du CISR, n'est lui-même pas une entité lisse, même si ses membres appartiennent tous à ce qu'on pourrait appeler l'élite. Il existe donc des clivages, notamment au sein du comité, entre hommes et femmes, entre anciens et nouveaux membres du comité, et depuis 1923, entre Genevois et non-Genevois, puisqu'en 1923, les premiers Suisses entrent au comité. Ces deux dernières catégories, d'ailleurs, présentent elles-mêmes d'importantes fissures en interne. De plus, la présence de membres actifs du gouvernement helvétique au sein du comité du CISR, alors même que le CISR se revendique comme une institution neutre et apolitique, ajoute encore une couche supplémentaire à ces dissensions. A l'étranger, le CISR dispose d'un réseau de délégations qui ont la particularité d'être composés à la fois d'un personnel suisse, et généralement une seule personne, mais aussi d'employés locaux qui sont concernés au premier chef par les événements qui se déroulent dans leur pays, quand ils ne sont pas eux-mêmes une cible potentielle de la violence de guerre. Ainsi, une grande partie du personnel de la délégation du CISR à Budapest durant la Seconde Guerre mondiale est juive. Il est évident qu'il y a une interaction continuelle entre ces deux populations qui s'influencent mutuellement. De plus, et contrairement au siège Genevois, les délégations du CISR côtoient, elles, quotidiennement, les victimes auxquelles l'institution vint en aide. En principe, le siège ordonne et les délégations obéissent. Dans les faits, la distance géographique, la pauvreté, la difficulté et la lenteur des communications, comme la proximité de la souffrance et l'obligation de réactivité face aux urgences humanitaires, empêchent non seulement toute synchronie face à la détresse entre le siège et le terrain, mais entravent aussi fortement une concordance et une inicité des points de vue. Ne pas tenir compte de ces différents paramètres, fausses d'emblée tout jugement que l'on pourrait porter sur le CISR durant la guerre. J'enviens à ma seconde partie, l'évolution de la critique. La polémique au sujet du silence du CISR face au génocide juif apparaît aux États-Unis au printemps 1945. Elle part de ce qu'on appellerait aujourd'hui une « fake news », une information fausse, elle-même altérée par une mauvaise interprétation de textes concernant la Croix-Rouge. L'information fausse prétendait que les citoyens américains détenus en Allemagne, et spécifiquement les prisonniers de guerre, étaient brutalisés par les nazis et même menacés d'extermination. A l'origine de cette rumeur, qui inquiétait des milliers de familles américaines, se trouve un amalgame, volontaire ou non, entre « camp de prisonniers de guerre » et « camp de concentration ». Une confusion qui est née sur une imprécision lexicale concernant les termes d'interné, les termes de déporté et les termes d'otage. Sur cette rumeur venait se greffer l'interprétation abusive de résolutions prises lors des conférences internationales de la Croix-Rouge, qui, je rappelle, rassemblent les représentants des sociétés de la Croix-Rouge, mais également les représentants des États qui ont signé les conventions de Genève, des décisions auxquelles on attribuait un caractère de contrainte, alors qu'il ne s'agissait que de simples recommandations n'ayant pas force de loi. Ainsi, selon cette lecture erronée, le CISR n'aurait pas rempli son devoir en ce qui concerne son obligation d'exposer publiquement les manquements d'un gouvernement à l'encontre du droit des gens, et plus généralement son obligation de publier toutes les informations qu'il détenait à ce sujet. En outre, le CISR n'aurait pas utilisé à bon escient son droit d'initiative humanitaire, notamment en faveur de la protection des populations juives confrontées à l'occupation nazie. Par sa prudence, par sa discrétion, et de là par sa complicité avec les nazis, selon cette interprétation, le CISR serait donc co-responsable de la mort de millions de victimes. L'argumentaire légaliste sur lequel reposaient ces critiques était, je l'ai dit, biaisé. Ainsi, si le CISR disposait d'un droit d'initiative humanitaire, ce dernier restait soumis au bon vouloir des États. Sans leur aval, le CISR ne pouvait pas agir. Néanmoins, ces critiques, y compris leurs arguments fallacieux, furent largement reprises par la presse, aux États-Unis comme en Europe. Elles suscitèrent une certaine stupeur de la part du CISR, qui leur apparaîtra point par point un démenti factuel et juridique, mais qui ne comprenait aucune dimension compassionnelle. En cela, le CISR oubliait le caractère profondément émotionnel de ses reproches, ainsi que l'incoiriable rapidité avec laquelle se diffusaient des accusations relevant de la théorie du complot. Devant la multiplication des attaques, le CISR publia dès 1946 un livre blanc sur son action dans les camps de concentration en Allemagne. Cet ouvrage se voulait être un argumentaire unique et définitif, et c'est ce qu'il fut pendant des années. Dans le contexte ensuite de la guerre froide naissante, les reproches concernant le silence du CISR face à la Shoah seront repris et instrumentalisés par le Bloc de l'Est et ses partisans, qui introduiront une nouvelle critique, celle d'un CISR subordonné aux intérêts des autorités suisses. Ce dernier point sera central dans la recherche menée par Jean-Claude Favé et publiée en 1988. Réexaminant à son tour la critique du silence, l'historien Genevois met en exergue l'affaire dite du non-appel du 14 octobre 1942. Voici un rapide résumé de l'affaire. Après l'échec d'un appel public aux belligérants rédigé en mars 1940 et demandant la protection des populations civiles contre les bombardements aériens, le CISR s'interroge à l'été 1942 sur la nécessité de lancer un nouvel appel au respect du droit des gens. Face au développement des hostilités et face à l'emploi notamment de mesures de représailles, le CISR estime devoir exprimer son inquiétude au gouvernement en guerre sur différents points. Et vous les avez ici listés. À cet effet, il écrit un texte qui liste les quatre grands sujets d'inquiétude du CISR. Sous la rubrique des mesures de contraintes qui nous intéressent ici, il faut souligner que cet appel reste vague et ne mentionne pas explicitement les déportations de juifs. On parle de déportations de populations en Europe qui peuvent également avoir trait aux travailleurs forcés. D'une manière générale, les termes de cet appel sont très pondérés, comme vous pouvez le voir dans la phrase qui termine l'appel. Il ne s'agit donc pas d'une dénonciation au sens propre du terme. La majorité des membres du CISR approuve l'envoi de ce texte, mais pas forcément sa publicité. Il faut la réunion du comité du 14 octobre 1942 pour que cette initiative soit abandonnée au profit de démarches bilatérales et individuelles auprès des belligérants. La présence inhabituelle de Philippe Ether, président de la Confédération en 1942, est membre du CISR à cette réunion du comité. C'est la seule réunion à laquelle il participe durant tout son mandat au comité, à part la réunion d'introduction quand il est nommé. Mais aussi une volonté, et je cite, de torpillage de certains membres de l'administration fédérale aboutissent à, je recite, l'enterrement de première classe, selon les mots de l'un d'eux, de ce projet d'appel. Pour Favé, pour Jean-Claude Favé, la conclusion est claire. Le CISR, qui savait, et il en veut pour preuve des informations sur la solution finale qu'aurait obtenue l'un des membres du comité, le fameux Karl-Jakob Burckhardt, le CISR qui savait s'est eu sous la pression de la Confédération et ou de ses membres suisses, comprendre non-Genevois, du comité, qui, à une exception près, votent tous contre l'appel. Tous les Genevois ont voté pour l'appel, tous les Suisses, à une exception près, ont voté contre l'appel. La préoccupation purement humanitaire du CISR aurait donc laissé la place à la défense des intérêts politiques, géostratégiques et économiques du pays. L'ouvrage de Favé contribue à donner une large résonance à ce non-appel de 1942 qui constitue pourtant un épiphénomène dans l'histoire de l'institution. La troisième phase des critiques sur le silence du CISR face à la Shoah aborde cette problématique via des affaires peu ou pas traitées par Favé et souvent absentes de l'argumentaire critique antérieur. Cette troisième phase prend aussi naissance dans un contexte particulier, on l'a mentionné tout à l'heure, celui de l'affaire des fonds en déshérence de victimes juives du nazisme dans des banques suisses, en 1996. Si le CISR n'est pas directement visé par cette affaire, la corrélation négative qui existe désormais entre lui et la Confédération en fait une cible collatérale. En 1997 sort sur les écrans le documentaire de Claude Lanzmann, Un vivant qui passe, consacré à la visite du CISR dans le ghetto de Theresienstadt le 23 juin 1944. Un livre éponyme reprenant l'entretien qu'a Claude Lanzmann avec le délégué qui a visité ce camp, le docteur Maurice Russell, paraît la même année. L'épisode relaté est le suivant. En juin 1944, et après avoir demandé et réclamé pendant deux ans la possibilité d'accéder à la ville ghetto, le CISR obtient finalement l'autorisation de se rendre à Theresienstadt. Il ne peut alors faire qu'une brève visite, très guidée, très encadrée, de cette ville qui a été transformée pour l'occasion en un village Potemkin. L'inspection donne lieu à un rapport du CISR plutôt positif qui sera abondamment utilisé par la propagande allemande. Bien que le documentaire relève du domaine de la mémoire plus que de celui de l'histoire, car il contient de nombreuses erreurs historiques venant tant de Russell que de Lanzmann, ce film contribue à nouveau à distiller l'image d'un CISR qui n'a rien voulu voir de la mystification qui se déroulait sous ses yeux. Cet avloguement induit ici aussi un silence complice et coupable. Cet argument est d'autant plus porteur que le sous-type du documentaire, vous le voyez à l'écran, laisse à penser que le CISR s'est rendu l'année précédente à Auschwitz, sans autre précision, sans non plus ne rien dénoncer. En vérité, le docteur Russell s'est rendu à la commandantour du camp de concentration d'Auschwitz I, mais en septembre 1944 uniquement, soit après la visite à Theresienstadt. La complicité du CISR avec les bourreaux se retrouve dans la question des titres de voyage du CISR destinés à des réfugiés sans papiers et dépourvus de protection ou d'assistance à la fin de la guerre. Ces titres de voyage ont servi à des criminels de guerre en fuite. Connu publiquement depuis le procès Eichmann, lui-même est en possession d'un de ses titres de voyage pour se rendre en Argentine, et c'est comme ça que le CISR va d'ailleurs apprendre que des criminels de guerre ont utilisé ces titres. Cette question entre véritablement dans le débat public avec l'apparition d'ouvrages traitant de filières d'exfiltration de nazis d'Europe vers l'Amérique latine. Les premiers livres restent factuels quant au rôle du CISR qui est présenté uniquement comme étant un fournisseur de services. Le CISR fournit des titres de voyage que d'autres peuvent utiliser. Vous voyez à l'occasion que les auteurs rebondissent sur l'affaire des fonds juifs, notamment le même ouvrage qui a été publié en 1998 où on a rajouté les Swiss banks parmi les grands coupables. Toutefois, des historiens plus audacieux font eux un lien direct entre le CISR et les nazis, en suggérant que le premier délivre en pleine connaissance de cause des titres de voyage par milliers au second pour les soustraire à la justice internationale. À nouveau, le CISR sait, mais le CISR se tait. Faute de temps, je ne vais pas entrer plus en détail dans l'analyse et la critique historienne de ces affaires qui pourraient chacune faire l'objet d'une nouvelle présentation. J'aimerais surtout dans les minutes qui me restent revenir à la question de savoir si le CISR a été aussi silencieux que cela face à la situation des Juifs d'Europe, comme la longue polémique publique à ce sujet le laisserait à penser. Tout d'abord, il convient de s'entendre sur ce que recouvre le terme de silence. Si par silence on entend l'absence d'une prise de parole officielle, en particulier par voie de presse, destinée à l'opinion publique générale et concernant la question spécifique des déportations de populations juives, « Effectivement, on ne peut que répondre par l'affirmative, le CISR a été silencieux. On ne trouvera pas dans les archives du CISR, ni ailleurs d'ailleurs, une telle démarche sur un tel sujet. » On a beaucoup écrit sur les raisons de cette absence, mais on oublie cependant trop souvent que la dénonciation publique et médiatique sur quelque sujet que ce soit ne faisait pas alors partie de l'arsenal utilisé par le CISR pendant les années d'hier. On peut le regretter, à posteriori, mais c'est ainsi. Les démarches dites « publiques » et je mets des grands guillemets à « publiques » du CISR étaient toujours adressées aux belligérants eux-mêmes. Elles étaient parfois, mais très rarement, concomitamment publiées dans la revue internationale de la Croix-Rouge qui avait un lectorat, somme toute, assez restreint. Sauf si tel ou tel belligérant se décidait à communiquer l'action du CISR à ses propres médias, celle-ci restait confidentielle. Quand on en appelle d'octobre 1942, il y a fort à parier que son contenu, même s'il avait été lancé, serait resté secret. La raison en est que, malgré des termes très polis, tous les belligérants pouvaient se sentir visés par les inquiétudes du CISR. Les alliés pour les bombardements aériens et la guerre économique, les Allemands pour les mesures de contrainte, les Soviétiques, les Allemands et les Japonais pour la question de la captivité de guerre. En plus, octobre 1942 constitue dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale un moment charnière. Donc il est certainement tout à fait plausible que l'appel lancé n'aurait pas eu des répercussions très fortes dans le grand public des différents belligérants. D'ailleurs, même les partisans de cet appel au sein du comité du CISR souhaitaient en majorité que la transmission de cet appel se fasse confidentiellement auprès de chacun des belligérants. Et après son enterrement de première classe, tous soutiendront une intervention directe du CISR auprès des États mis en cause directement par la peine. Donc loin de privilégier le choix du silence, comme l'a écrit quelqu'un, le soir du 14 octobre 1942, le CISR décide au contraire de continuer à parler, mais de la manière qui est traditionnellement la sienne, c'est-à-dire par un contact direct et bilatéral avec les belligérants. Et c'est dans ce cadre que s'effectuent non seulement des dizaines de démarches concernant la question des mesures de contrainte à l'encontre des Juifs et des non-Juifs, pour reprendre les termes du non-appel, mais aussi des dénonciations, et cette fois-ci au sens accusateur du terme, concernant la situation des populations juives. Et les premiers à faire ces dénonciations seront les délégués du CISR sur le terrain, qui sont au contact direct des victimes et qui sont parfois même les témoins des déportations, voire des exactions qui sont commises contre elles. Ces délégués peuvent interpeller directement les responsables, et vous avez par exemple ici une démarche que fait le CISR à Budapest en octobre 1944, donc juste au moment où les croix fléchées reprennent le pouvoir, les purges contre les populations juives reprennent. Les délégués interpellent directement les responsables, souvent en des termes très crus, et au risque de se voir à leur tour menacés. Par exemple, si je reviens en arrière, vous aurez notamment le délégué en crèce, qui est le docteur René Burkart, qui se fera expulsé par les Allemands après avoir dénoncé les déportations à Salonique. Et vous aurez autre exemple, le délégué en Croatie, qui est Julio Schmidlin, qui lui-même se fera menacer physiquement par les oustachis, notamment pour la question du camp de concentration de Yazid Novac. Le siège dans ces dénonciations, dans ces démarches assez dures, n'est pas en reste, même si la distance géographique et temporelle, mais aussi empirique, rend peut-être ces démarches certainement beaucoup moins incisives et beaucoup moins brutales, entre guillemets, ou moins directes, que celles des délégués. On se rend ainsi compte, en connaissant à la fois le fonctionnement de l'institution et en se penchant de plus près sur la notion de silence, qui n'est pas obligatoirement l'anthonyme à publicité, que le CISR, quand il savait, ne s'est pas forcément dû. Alors, et ce sera ma conclusion, pour quelles raisons continue-t-on, depuis plus de 70 ans, à accuser le CISR d'être resté silencieux ? Une partie de la réponse se trouve, on l'a vu, dans la mauvaise connaissance qu'ont les historiens de l'institution, de son fonctionnement et de ses modes d'action. Mais il faut peut-être regarder plus loin et se replacer dans le contexte historique dans lequel est née la polémique. Tout d'abord, la découverte physique de la Shoab a plongé les contemporains, dont le CISR, dans une situation d'état de choc. Bien sûr, on savait, on l'a dit tout à l'heure, que les populations juives étaient massacrées dans l'ombre de la guerre européenne, à commencer sur le front de l'Est. On avait reçu diverses informations ou témoignages, quelquefois excessivement bien documentés à ce propos. Mais force est de constater que savoir n'est pas concevoir et qu'information ne veut pas dire connaissance. La libération des camps de la mort, la narration de la vie concentrationnaire qu'on ont faite ces survivants, ont donné dans toute son horreur un corps à ce qui n'était qu'un récit. Ce faisant, on a commis la faute de l'anachronisme et on a imaginé que la réalité telle qu'on la découvrait depuis janvier 1945 était la même que celle dont certains, à commencer par le CISR, avaient été conscients depuis le début. Et puisqu'il avait été, et souvent le seul, à côtoyer directement les bourreaux tout au long de la guerre, il était même impensable que le CISR n'ait pas été au courant de leur plan génocidaire. La deuxième raison est que la polémique naît originellement parmi les milieux juifs américains, y compris au sein des grandes associations de secours. Cela n'est certes pas étonnant, car les victimes de la Shoah ont été les populations juives. C'est donc dans un contexte bien naturel, défarement, horrifié face à la brutalité nazie, mais aussi dans une situation de ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress collectif post-traumatique, où se mêlent des sentiments d'avoir été abandonnés, d'avoir été impuissants, et dans la frustration qui en découle, que vont éclore les accusations contre le CISR. On ne comprendra dès lors pas que ceux dont on pensait qu'ils avaient la possibilité d'agir directement auprès des bourreaux n'aient pas plus dit, n'aient pas plus fait en faveur des communautés juives persécutées. Cette réticence à parler, cette passivité supposée, ne pouvaient dès lors être considérées que comme de l'indifférence du CISR face aux victimes juives, et donc comme une sorte de complicité avec leurs bourreaux. L'accusation était aussi forte que légitime, car elle provenait de ceux-là même qui avaient vu les leurs être exterminés. Le troisième point est que la critique d'inaction face à la Shoah a été adressée à ceux qui étaient en capacité de pouvoir la recevoir. Les premiers coupables, les régimes nazis ou fascistes, étaient vaincus. L'affaire était dite. D'autres coupables cherchaient la réconciliation nationale, et à des exceptions individuelles près, il semblait difficile dans ces circonstances de les acclabler, d'autant qu'une partie plus ou moins conséquente de leur population avait combattu le nazisme ou le fascisme, et ou s'était porté au secours de ces victimes. Quant à accuser les alliés, les vainqueurs, d'avoir eux-mêmes fait preuve de cette inaction, c'était tout simplement impossible. Il restait donc dès lors que les bystanders, les témoins selon la typologie de Raoul Hilberg, auxquels on allait à posteriori attribuer des compétences, des capacités, des potentialités d'avoir pu changer le cours des choses. Et qu'importe si celles-ci étaient très souvent au-delà de leurs possibilités concrètes. En conséquence, si rien n'avait été fait, c'est parce que les bystanders ne l'avaient pas voulu. Et de ce fait, leur complicité avec le mal était établie. Le CISR a été, est encore et restera à coup sûr un objet de polémique concernant son rôle durant le Holocaust, ne serait-ce que parce que cet événement va bien au-delà du cadre de la recherche historique ou de la narration factuelle. Il interroge chacun d'entre nous sur les notions mêmes d'humanité et d'inhumanité et sur la frontière fragile et poreuse qui les sépare. Dans ces conditions, l'institution qui dit être au service de l'humanité souffrante ne veut pas échapper à la critique quand elle faillit, quelles que soient les raisons de cet échec. En tant que héros de l'humanitaire, le CISR a servi de catalysateur permettant de dédouaner le reste de l'humanité de son inhumanité. Autrement dit, c'est paradoxal, les accusations du silence sont une preuve à la fois de la déception et de la confiance originale dans l'humanité de l'humanitaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Daniel Panmieri, pour cet exposé qui est à la fois rigoureux et particulièrement impressionnant. Donc, je passe maintenant la parole au deuxième orateur, qui est une oratrice, et qui est le Dr. Cagnard Becker. Alors, vous avez, si je ne me trompe, enseigné à Prague, à Zurich, et vous avez également collaboré à la bibliothèque universitaire de Bâle. Et vous allez nous parler de la Croix-Rouge Suisse, secours aux enfants, les grandes figures de Justes, et le sauvetage. Chère madame, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je souhaite tout d'abord m'excuser auprès des interprètes parce que je ne vais effectivement pas forcément suivre mon manuscrit. Il faut savoir que la Croix-Rouge Suisse n'a démarré le secours aux enfants qu'à la toute fin, en 1941, tandis que le secours aux enfants suisse existait déjà depuis 1910, depuis que Mathilde Paravicini, une balloise, effectivement, avait ramené des enfants des zones de guerre pour qu'ils puissent se reposer en Suisse. Pour dire quelque chose de positif sur la Croix-Rouge Suisse, je voudrais également souligner que la Croix-Rouge a effectivement repris cette tradition des trains des enfants et Mathilde Paravicini, à l'époque, récupérait jusqu'à 1 000 enfants pour qu'ils puissent séjourner en Suisse. C'était des enfants français, effectivement. Et il ne faut pas oublier que cette mission humanitaire des trains des enfants était particulièrement importante pendant les années 30, 1933 jusqu'en 1939, où ces trains des enfants ont permis de sauver 5 000 enfants d'émigrés autrichiens et allemands qui avaient été donc transférés de Paris pour pouvoir séjourner en Suisse. Et il faut savoir que, par ailleurs, il y a donc effectivement eu le secours aux enfants pour les enfants d'émigrés. Et la responsable, Nadie Stroth, qui était juive elle-même, avait dit « Oui, mais nous sommes tout à fait neutres. Nous aidons tous les enfants, toutes les nationalités et toutes les religions. » Mais bon, il s'est trouvé que c'était effectivement par hasard des enfants juifs qu'on transférait là en Suisse. Donc c'était effectivement une diplomate née. Et le Croix-Rouge suisse était une organisation militaire. Et c'est pour cela que, depuis le début, depuis sa création en 1866, c'était donc effectivement une organisation militaire, non pas comme on peut le voir partout, que c'était uniquement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, la Croix-Rouge suisse devait effectivement changer ses statuts pour pouvoir fusionner avec le secours volontaire en faveur des enfants. Et c'était le groupe de travail de secours aux enfants victimes de la guerre fondée en janvier 1940 par 17 organisations humanitaires. Et cette organisation très efficace était notamment active dans le sud de la France où elle gérait 10 foyers d'enfants, 2 pouponnières et une maternité à Helne. Et il faut savoir qu'il y a 633 enfants qui sont nés dans cette maternité de mères catalanes et espagnoles. Et à partir de 1943, quand les Juifs avaient été déportés de la Sardes, du Palatina, c'était également des femmes juives. Et pour revenir à cette départation de Juifs du sud de l'Allemagne, 6500 femmes, donc 6500 femmes, hommes et enfants juifs qui avaient été déportés du sud de l'Allemagne dans le camp de Gurs, où là il y avait déjà des Espagnols et des Catalans et qui se trouvaient dans des conditions épouvantables. Et du coup, l'infirmière suisse, Espet Kassel, avait effectivement créé sur place ce qu'on appelait des baraques suisses. Et dans cette baraque suisse, on a plus particulièrement aidé les enfants, les personnes âgées et les malades. et ces baraques existaient également dans les camps de Rivesalt et d'Argelès, à Rivesalt, ce qu'on appelait un camp des familles, mais qui n'en était pas vraiment, puisque les hommes, les femmes et les enfants avaient été séparés. Là, cette infirmière, Friedelreit, s'est plus particulièrement engagée. Elle et son futur époux, August Boni, avaient pu sauver des centaines de Juifs. Et Friedelreit avait écrit un jour dans son agenda quand 80 enfants étaient arrivés de foyers d'enfants pour ensuite être déportés à l'Est. Elle a écrit « Ce sont des enfants si gentils, je ne les rends pas. » Et elle ne l'a effectivement pas fait, puisqu'elle s'est mis d'accord avec le commandant du camp de Rivesalt pour les cacher et attendre jusqu'à ce que le responsable du secours aux enfants de Toulouse avait donné son accord comme quoi les enfants peuvent être sauvés. Donc, elle avait effectivement un très bon lien avec le secrétaire, avec le responsable et c'est ainsi qu'ils ont pu effectivement sauver un grand nombre d'adultes et d'enfants juifs. Du coup, les enfants avaient été rapatriés et on a pu cacher les adultes. Et Friedrich ainsi que son futur époux ont du coup été honorés en tant que juste parmi les nations, y compris et ceci concerne également la responsable de la maternité de Ellen, Beatley-Eidenbens, qui avait également été honorée en tant que juste parmi les nations. Il en va de même d'autres responsables de foyers d'enfants qui avaient donc réussi effectivement à cacher chez les enfants. Et il est assez surprenant que ce dernier temps avec Jacques Bickard, on a effectivement essayé à trois reprises de faire en sorte à ce que ce titre des justes parmi des nations puisse être décerné par Yad Vashem mais malheureusement sans succès. Ça a été effectivement un désastre mais je n'ai pas besoin de mentionner les noms parce que du coup malheureusement ils ne sont absolument pas connus. donc le lien avec le Croix-Rouge et les volontaires étaient effectivement ne fonctionnait pas très bien. Cela ne pouvait pas marcher puisque les hauts responsables à Berne suivaient ce concept très très étroit de la neutralité tandis que les soutiens sur place étaient des pacifistes ils étaient membres de l'organisation internationale pacifiste et pour cette raison ils s'étaient déjà rendus auparavant en Espagne lors de la guerre civile pour diriger des foyers d'enfants des cantines ils avaient un minimum de ressources à leur disposition mais grâce à leur engagement maximum ils ont pu faire énormément de choses et Karl Kettera était un de ces pacifistes qui avait conçu un camion spécifique grâce auquel ils ont pu se rendre auprès du front pour aller chercher ou pour emmener des aliments des vêtements et le soir ils revenaient avec ramener des enfants des malades et qu'ils ont pu emmener dans ces foyers pour pouvoir s'en préoccuper et toutes ces actions ont été financées grâce à des collectes publiques et ceci sous la responsabilité d'une organisatrice hors pair Regina Pleghi-Fuchman qui a utilisé l'argument du front de l'Espagne pour faire de la publicité il faut savoir qu'en Espagne il y avait quatre jeunes femmes suisses qui ont été actives Bedley ensuite Elisabeth Eidenbens l'infirmière ainsi que Ruth von Wild qui avait créé les premiers foyers d'enfants dans le sud de la France et une autre Suisse qui s'est destinée à une carrière de chanteuse est devenue plus tard la responsable ou qui a épousé plus tard le responsable du secours aux enfants Rodolfo Tchatti qui était un professeur de mathématiques qui avait organisé le secours aux enfants au départ de l'Espagne et qui est ensuite devenu le secrétaire central au sein du groupe de travail pour les enfants et mais il avait beaucoup souffert de ce lien avec le Croix-Rouge suisse il ne pouvait pas accepter de faire autant de compromis parce que la Croix-Rouge avait strictement interdit à ces personnes de sauver des enfants et des adultes mais heureusement ceux-ci ne se sont pas laissés impressionner et à part quelques exceptions ils ont effectivement porté assistance aux Juifs et c'était très tragique de constater que au niveau de la centrale à Berne on avait même dénoncé les propres collaborateurs auprès des instances en Allemagne en disant qu'ils avaient aidé les jeunes le responsable avait en plus travaillé avec Orgmund dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui il n'a pas saisi l'occasion de donner les noms des enfants juifs pour qu'ils puissent éventuellement être sauvés et transférés aux Etats-Unis et du coup pour combler ça compenser cela les différents collaborateurs sur place sont encore plus activés pour pouvoir secourir les enfants nous ne savons pas combien ont pu être sauvés mais Friedrich par exemple on avait sauvé énormément elle les avait même récupérés tandis qu'ils étaient déjà dans les trains pour être transportés à Auschwitz et son mari à Augusto en ligne dans ses quatre colonies avait sauvé 100 enfants et pour tout cela il existe des documents et des preuves et dans chaque foyer d'enfants il y avait des enfants juifs qu'on avait cachés lors des rafles il existait des systèmes très détaillés pour pouvoir les cacher on les a envoyés par exemple en ville pour qu'ils puissent trouver refuge dans les différentes familles donc c'était effectivement des zéros silencieux et la Croix-Rouge par contre n'a qu'un seul mérite à savoir que ces messieurs à Berne avaient effectivement soutenu les trains des enfants c'était effectivement la seule chose parce que sinon la Croix-Rouge n'avait pas rempli sa mission humanitaire les personnes officielles se sont comportées comme la politique officielle en Suisse qui jusqu'à juillet 44 avait n'avait pas accueilli les Juifs au sein de la Suisse Merci chère madame pour cet exposé et je crois que nous pouvons maintenant passer au troisième orateur qui est monsieur Christian Rosset alors Christian Rosset a une carrière diverse mais il a notamment soutenu une thèse de doctorat qui est intitulée les échanges de l'ombre passage des services de renseignement suisse et allié à travers la frontière de l'arc jurassien de 1939 à 1945 et le manuscrit a été publié en 2015 aux éditions Nouveau Monde à Paris et parmi les ouvrages qu'il a publiés je citerai également la guerre secrète en Suisse et le service de renseignement suisse face à la menace allemande donc c'est tout naturellement qu'il va nous parler des services de renseignement alliés en Suisse il est de l'autre côté il a changé de côté c'est très bien c'est pas grave du moment que vous restez à la tribune et je vous donne la parole pour les 20 minutes habituées merci professeur merci beaucoup aux organisateurs du collègue je suis très honoré de parler ce soir ou cet après-midi devant vous autant l'annoncer tout de suite l'exposé que je vais vous présenter va se focaliser sur la présentation des services de renseignement en Suisse cantonnant à ma conclusion l'évocation de leur attitude face au génocide il y a malheureusement à cela une raison factuelle à savoir le peu d'intérêt qu'en tant qu'organisation ils ont porté au sort des juifs d'Europe je dis bien en tant qu'organisation car au niveau individuel la réalité fut parfois fort différente durant la période de l'occupation de la France la frontière franco-suisse de l'arc jurassien est bien gardée d'une part par les allemands secondi par les douaniers français et d'autre part par les suisses juste petite remarque pour ceux qui connaissent les uniformes un petit peu vous avez à votre droite la petite suisse et à votre gauche la grande allemagne les quelques rares franchissements autorisés sont sévèrement réglementés dans l'idéal de l'occupant allemand la frontière est une barrière hermétique ses abords sont un no man's land parcouru uniquement par les barbelés et les sentinelles mais cet objectif est bien loin d'être atteint l'espace frontalier est en fait le lieu d'une intense activité clandestine dans ce petit monde de l'ombre une masse hétéroclite de personnes d'objets franchissent la frontière dans les deux sens c'est notamment le cas des filières des services de renseignement suisses et alliés des agents des réseaux d'espionnage traversent pour alimenter en informations récoltées dans toute l'Europe occupée une communauté internationale du renseignement établie en Suisse principalement à Berne et dans le bassin lémanique unis dans un même combat ils sont français suisses et polonais pour évoquer la communauté d'intérêt qu'ils constituent il me faudra d'abord dire quelques mots du service helvétique durant le second conflit mondial le principal organe suisse voué à l'activité de renseignement est le bien nommé service de renseignement abrégé SR pour une Suisse neutre entourée de toutes parts par les belligérants pendant la majeure partie de la guerre il joue un rôle crucial pour la défense nationale pour accomplir sa mission le service évolue rapidement après la mobilisation de septembre 1939 on assiste très vite à une bipolarisation de son organisation les Suisses alemaniques sont regroupés dans une section axe ils s'occupent d'acquérir des renseignements sur l'Allemagne et l'Italie les romans officient quant à eux au sein d'une section alliée orientée vers la France et la Belgique en réalité consécutivement à la défaite de l'armée française en juin 1940 et jusqu'à la libération à l'été 1944 les romans s'emploient presque exclusivement à espionner les troupes d'occupation allemandes ainsi en définitive cette séparation organisationnelle au sein du SR Suisse s'avère être une façade elle masque le fait difficilement avouable pour un pays neutre que son service de renseignement est focalisé sur un seul belligérant l'Allemagne jugée seul ennemi potentiel pour l'acquisition des renseignements le SR fait flèche de tout bois il a recours notamment à des moyens clandestins à savoir l'exploitation de lignes de renseignement et à l'envoi d'agents à l'étranger exploiter une ligne de renseignement consiste à obtenir sur place des renseignements d'un informateur privilégié lequel il a acquis par ses propres contacts privés ou professionnels à l'étranger la plus célèbre ligne suisse de la guerre est appelée Viking par l'ESR ayant annoncé l'invasion de la Norvège et du Danemark son personnage central est un résistant allemand au troisième Reich Edouard Schulte lequel dispose de plusieurs contacts bien placés en Allemagne il fait parvenir ses renseignements à un banquier établi récemment à Bâle du nom d'Isidore Koppelmann lequel à son tour les transmet au chef de l'antenne baloise du SR suisse Emile Eberle en dehors des Suisses Koppelmann est aussi en contact dès 1940 avec le réseau polonais de Stanislas à Penzeler et probablement avec le SIGS britannique par la suite il sera en relation étroite avec l'OSS américain et son chef d'antenne à Berne Alan Deleuze les mêmes relais sont utilisés par Schulte en 1942 pour transmettre aux représentants suisses du congrès juif mondial les détails de la mise en oeuvre de la solution finale il est admis que les informations sur le génocide en cours sont transmises également au service de renseignement et à Delas en particulier on contacte des informateurs mais on envoie des agents à l'étranger certains sont chargés de s'établir à proximité d'un lieu stratégique tel qu'une gare ou un port d'autres se déplacent pour récolter les informations auprès des agents fixes et pour observer des stationnements de troupes ou des installations la section alliée dispose de peu d'informateurs et déploie un important réseau d'agents dans les pays occupés en particulier en France grâce à un complexe système en perpétuelle évolution d'agents fixes et itinérants de boîte aux lettres et de passeurs les rapports parviennent aux SR de toute la France et de Belgique à travers la frontière dans le sens inverse les agents la franchissent avec de quoi subsister dans la clandestinité et payer leurs gens sur place il s'agit parfois de francs français mais plus généralement de biens en nature surtout du tabac rare en pays occupé et facile à vendre au marché noir il s'agit en effet en cas d'arrestation par les douaniers allemands de se faire passer pour un contrebandier et de croupir quelque temps en prison plutôt que d'être reconnu comme un espion et de finir devant un peloton d'exécution certains agents sont d'ailleurs réellement des contrebandiers recrutés pour leur connaissance du terrain d'autres au contraire accroissent encore les risques pris en profitant de leur passage pour convoyer des réfugiés juifs comme Fred Raymond dans la région de la Vallée de Joux tous ont toutefois en commun une certaine défiance face à l'autorité ce trait de caractère devient en effet un atout important lorsqu'il s'agit de passer à la barbe des douaniers allemands et français cette pratique d'engager des personnes en marge de la loi est à l'origine de nombreuses difficultés dans les relations du SR avec les gardes frontières à la fin de la guerre la section alliée prétendra avoir employé un total de 1500 agents un chiffre énorme au regard des moyens qui lui sont alloués une part du mécanisme qui permet au SR suisse de rester bien informé entre 1940 et 1944 et sa collaboration avec les services de renseignement alliés et avec les réseaux de résistance la Suisse a en effet été choisie comme plaque tournante par beaucoup de ces organisations pour l'établissement de leurs réseaux parmi elles les premiers à s'être implantés sont le SIS britannique le cinquième bureau français puis les services polonais ils sont rejoints à la fin de l'année 1942 par les américains de l'OSS et par la résistance française ces organisations se mettent à travailler ensemble donnant naissance à ce que j'appelle la communauté internationale du renseignement en Suisse les rapports affluent de toute l'Europe vers l'illégation et consulats britanniques français américains et polonais établis sur le territoire de la confédération très rapidement les officiers du SR suisse réalisent le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ce flux d'informations ils encouragent le développement de la communauté et établissent avec les réseaux alliés une relation de gagnant-gagnant certains auteurs sans doute inspirés par les clichés sur la Suisse pays de banquiers ont réduit le fonctionnement de ce microcosme à un marché où renseignements et agents se négocient contre monnaie sonnante et trébuchante certes l'argent y joue un grand rôle pour autant les échanges ne sont pas basés sur le principe de l'offre et de la demande mais sur celui de la communauté d'intérêt tous intéressés par obtenir des informations sur l'Allemagne vitales pour leur effort de guerre ou dans le cas des Suisses pour leur défense nationale les différents acteurs mettent en commun leurs compétences pour en obtenir n'ayant toutes les cartes en main la communauté est basée sur la complémentarité de ses membres en forçant le trait les britanniques disposent d'une grande expérience en matière de renseignement de moyens de communication et de réseaux déjà bien constitués en France occupée les français apportent à la communauté un formidable bassin de recrutement avec l'émergence de la résistance et leur connaissance du terrain les américains arrivés sur le tard sont munis de moyens financiers considérables enfin les Suisses mettent à disposition leur territoire resté libre et leur filière de franchissement de la frontière la communauté a des règles largement dictées par l'hôte helvétique et contenues dans ce qui constitue un gentleman's agreement resté largement tacite grâce à différentes sources il est toutefois possible d'en reconstituer les principales clauses premièrement au niveau de la frontière le SR suisse organise les franchissements des agents et des rapports venus de l'étranger et ce en échange des renseignements qui l'intéressent en second lieu il s'arrange dans la mesure de ses possibilités pour que la communauté puisse vaquer librement à ses affaires sur territoire suisse les alliés et les résistants doivent en contrepartie faire profil bas et éviter de se faire remarquer les autorités helvétiques ne tolérant pas d'attaque à l'image de neutralité du pays pour cette raison non seulement l'existence de cet accord n'a jamais été admise par le SR suisse mais il a été explicitement nié pourtant collaboration il y a les ressources sont partagées en particulier les agents et les moyens de communication par exemple les émetteurs récepteurs des séances de coordination sont organisées ainsi que des cours et des entraînements à l'attention des agents cette collaboration entre le SR suisse les services alliés et les mouvements de résistance expliquent comment la section alliée peut revendiquer à la fin du conflit avoir employé un total de 1500 agents la plupart d'entre eux travaillent à la fois pour une organisation alliée et pour les Suisses l'énorme majorité est composée de français surtout de résistants venant livrer la récolte de renseignements de leurs réseaux à leur antenne en Suisse ou encore aux Britanniques du SIS voire aux Américains de l'OSS travailler en Suisse avec l'ESR conduit les services alliés à devoir jongler avec une valeur helvétique fondamentale la neutralité par certains aspects en effet le renseignement allié en Suisse se trouve en opposition avec les deux volets que comporte l'exercice de la neutralité soit le droit international et la politique de neutralité tout d'abord du point de vue du droit international de la neutralité lequel se base essentiellement sur deux des conventions de l'AE de 1907 le point le plus important pour mon sujet aujourd'hui est que l'état neutre doit s'assurer que les puissances en guerre respectent leurs devoirs envers lui en d'autres termes il doit veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé militairement par un des belligérants contre l'autre camp il doit donc pouvoir se défendre c'est le fameux principe de la neutralité armée il faut relever en plus de ces principes généraux une disposition particulière qui prend toute son importance dans le domaine de l'espionnage soit l'interdiction faite aux belligérants d'utiliser des émetteurs sur le territoire d'un autre et l'obligation pour ce dernier de veiller au respect de cette interdiction pour faire impliquer en Suisse ce point de la législation internationale le gouvernement prend en septembre 1940 la décision d'interdire complètement la vente et l'utilisation des émetteurs une unité spéciale de l'armée est constituée pour traquer les émetteurs clandestins elle dispose d'appareils d'écoute pour découvrir les émissions et pour les localiser par triangulation certains sont fixes notamment un placé au sommet du Jungfrauer d'autres sont mobiles installés dans des voitures plusieurs services alliés en particulier les polonais vont pâtir de cette chasse aux émetteurs clandestins mais sa plus célèbre victime est le réseau DORA la branche suisse de l'orchestre rouge dirigé par Alexandre Radeau officier du GRU ces trois émetteurs appelés par les allemands d'Iro Tédraï sont découverts à l'automne 1943 par l'unité de recherche goniométrique de l'armée les trois opérateurs qui émettent à destination du centre à Moscou sont arrêtés et le réseau démantelé au grand regret des services allemands ceux-ci auraient en effet préféré continuer leurs écoutes de ces émetteurs pour tenter de découvrir les sources du réseau soviétique comme le confirmera après la guerre Hans von Peskator est officier de l'abvers du point de vue de la politique de neutralité les autorités doivent diriger le pays de manière à assurer la crédibilité de son statut de neutralité vis-à-vis des autres puissances ce second aspect de la neutralité est beaucoup plus difficile à gérer pour un pays car il fait appel à la subjectivité des autres gouvernements la mesure la mesure la plus significative prise dans ce sens par le parlement suisse en matière d'espionnage est un article du code pénal l'article 301 qui existe toujours actuellement allant dans le sens de l'obligation des pays neutres de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé militairement par un des belligérants contre l'autre camp cet article prohibe en tout temps les activités de renseignement de la part d'une puissance étrangère au détriment d'une autre puissance étrangère sur sol helvétique il est important donc de retenir que pendant la guerre il est interdit aux alliés de se livrer à des activités de renseignement contre l'Allemagne depuis la Suisse ainsi l'installation de la communauté internationale du renseignement en Suisse n'est certainement pas de nature à consolider l'image de neutralité du pays et viole bel et bien la législation helvétique la conséquence en est que face aux autorités les services alliés se sentent confrontés à Dr. Jekyll et Mr. Hyde ils collaborent avec l'ESR mais se trouvent en même temps persécutés par le service de contre-espionnage du colonel Jacques Hyar et par la police fédérale s'ils se font remarquer le chef de l'OSS en Suisse Alan Dulles écrit à l'ambassadeur américain à Berne en août 1944 je cite nous traversons une de nos crises périodiques à Lugano les Suisses y soufflent le chaud et le froid un jour ils nous portent assistance le suivant ils révoquent les gens qui vous assistent et sévissent contre tout ce qui a été lancé avec leur propre aide fin de citation et effectivement un nombre important d'enquêtes sont initiées à l'encontre des services alliés et une cinquantaine de condamnations sont prononcées par la justice militaire dans certaines affaires d'espionnage au préjudice de l'Allemagne les enquêteurs remontent jusqu'au SR Suisse dans d'autres cas les investigations montrent que les agents alliés ont travaillé seuls soit en dehors de tout accord avec les Suisses or l'étude de ces affaires montre que si les accusés ont collaboré avec le SR on leur évite le procès même s'il est démontré qu'ils travaillaient également pour les alliés dans quelques rares cas ils font les frais d'un acharnement à les envoyer devant un tribunal le procès se termine alors par un acquittement soit par un report du jugement au calende grec par contre si les agents alliés ont fait cavalier seuls ils sont condamnés les peines ne sont pas très lourdes mais il faut marquer le coup il y a une infraction il doit y avoir sanction surtout que les Allemands observent le travail des tribunaux et s'offusquent officiellement lorsqu'ils ont l'impression qu'ils favorisent le camp adverse du point de vue du strict droit de la neutralité la collaboration entre services suisses et alliés est défendable si la collaboration est entièrement dirigée contre l'Allemagne elle ne se fait pas en faveur des seuls alliés avec elle la Suisse se défend contre un agresseur potentiel au niveau de la politique de neutralité c'est une toute autre question cette collaboration qui est connue des Allemands pouvait être utilisée comme casus belli les Suisses se voient donc contraints de montrer qu'ils luttent contre les espions alliés sur leur territoire ce paradoxe conduit à une attitude proche du dédoublement de la personnalité de la part des autorités helvétiques lesquelles collaborent avec les agents alliés avant de les emprisonner pour les Suisses il faut sauver les apparences d'une politique de neutralité parfois au prix d'une certaine hypocrisie en guise de conclusion je souhaite aborder enfin direz-vous la question de l'attitude de la communauté internationale du renseignement en Suisse face au génocide c'est tout d'abord un euphémisme de dire que cette attitude fut passive cela ne veut pas dire pour autant que la communauté est restée muette sur la question les informations reçues étaient transmises aux centrales en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis la passivité réside en réalité dans l'absence de recherche de l'information sur le sujet on aurait peur de penser que cela s'explique de toute manière par le fait que ces services de renseignement n'étaient intéressés que par des informations relatives au domaine militaire la plupart des services étaient des organisations mixtes civiles et militaires le spectre de leurs intérêts était très large touchant autant les domaines économiques politiques sociaux et scientifiques ce manque d'efforts à aller chercher les renseignements sur le génocide indique en fait le manque d'intérêt des destinataires des renseignements soit des décideurs utilisant les informations fournies par les services au sein de la communauté les actions ont relevé avant tout d'initiatives individuelles comme celle d'Edouard Schulte sur un plan international et de Fred Raymond sur la frontière franco-suisse merci de votre attention merci monsieur Rosset de nous avoir montré qu'il est bien difficile d'être suisse nous avons un petit incident technique c'est à dire que pour l'instant le powerpoint de l'ambassadeur Jacob Koumok n'est pas tout à fait au point donc pendant que l'on met les choses dans le bon ordre nous pouvons prendre quelques questions c'est à dire que nous allons un peu changer l'ordre des débats donc si vous avez des questions et je suis certain que vous en avez pour nos trois présentateurs et bien c'est le moment à vous de jouer et à vous de nous dire quelles sont les questions qui vous préoccupent oui Obama j'ai une question très simple à poser est-ce que vous tous qui êtes des personnes savantes est-ce que vous connaissez un certain destin d'un certain monsieur Joseph Schmitt qui est-ce qui connaît le destin de monsieur Joseph Schmitt allez-y monsieur Bleckner alors c'est c'est Marcus pardon c'est Marcus Bleckner qui répond ok ok I will reply in English my French is not so good any longer vous comprenez ok Mr. Schmitt was a singer from Austria and he was interned he came as an emigrant refugee from Austria about the same time like my father came to Switzerland that is in Zurich and he was interned in a camp in Adliswil and in this camp he didn't feel good he apparently got and they brought him very late to the hospital Kantonsspital in Zurich where he passed away my father knew him very well my father was also in a camp of internment in Kanton Basel there was the camp of Schaumburg my father was brought there because this camp was the only camp for Jewish refugees which was run kosher and Mr. Schmitt didn't reflect for kosher so he was interned in Adliswil that's the story but he was a very famous singer and unfortunately the Swiss didn't do enough or didn't know enough it's an accident it's sure it was not on purpose he was a great cantor 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 yiddish yiddish yes so he was a great cantor he was a great cantor and he was a great cantor at the time when the population yiddish existait encore oui bon moi j'ai vécu cette période-là je vous prie de m'excuser de mon âge cela étant quand on a appris pendant la guerre que Joel Schmitt était en Suisse on s'est dit il sera sauvé et on a su qu'il est mort de faim non pas parce qu'on l'a pas nourri il est mort de maladie suite à des mauvais traitements j'imagine enfin toujours c'est-il que depuis personne n'a jamais sauf ce soir monsieur n'a jamais prononcé le nom de Joel Schmitt et qu'il est mort deux fois une fois physiquement et comme il était très célèbre parmi le peuple yiddish c'est un chanteur extraordinaire moi je l'ai encore dans l'oreille c'était très intéressant en effet de rappeler la mémoire de ce chanteur je dirais que pour moi ça n'était pas simplement un rappel mais c'était une découverte et je dois dire que je vous remercie beaucoup de cette question il y en a-t-il d'autres ? oui madame bon c'est un petit peu à côté du sujet mais je voulais savoir quelle avait été la position de la Suisse lors de la honteuse commission de déviants en 1938 oui c'est ça voilà c'est ça alors lequel d'entre vous souhaite répondre je ne suis pas forcément la personne la plus adéquate ce que je sais c'est que la position de la Suisse a été la même que la position des autres états c'est-à-dire qu'on a accepté quelques juifs mais c'est tout et on n'a rien fait contre le pays de transit comme dit Thomas Meissler l'échec de la conférence déviants était à l'origine des négociations qui ont été entamées au cours de l'été 1938 avec l'Allemagne pour obtenir que le signe distinctif soit mis sur les passeports des juifs du Reich et ça a été finalement le 29 septembre 1938 le fameux accord sur le Tempongi dont on a parlé à ce moment-là c'est l'échec de la conférence déviants que la Suisse n'a pas voulu qui soit organisée à Genève d'ailleurs a abouti à ce renforcement de la politique qu'on peut constater à partir de l'été 1938 Merci monsieur Denis Péchanski puisque vous avez le micro servez-vous Merci une toute petite question pour Christian Christian vous n'évoquez pas les services soviétiques qui étaient extrêmement présents à Genève enfin vous l'évoquez rapidement comment ça se passait l'articulation entre les services alliés et les services soviétiques est-ce qu'il y avait des ponts ou pas et on sait bien que Genève avait un rôle particulièrement important pour le réseau des services soviétiques Alors les services soviétiques à Genève Monsieur Rosset Alors en ce qui concerne vite pour les services allemands c'est clair que le service soviétique était infiltré par les services allemands ça c'est connu de tout un chacun pour ce qui est du lien entre le service soviétique et les services alliés j'ai jamais trouvé de démonstration formelle de relations volontaires ce qui est sûr c'est qu'ils avaient des agents ou en tout cas des points en commun le réseau se touchait est-ce qu'ils collaboraient volontairement ensemble donc alliés et soviétiques alliés donc occidentaux puisque les alliés soviétiques sont aussi des alliés donc j'en ai jamais trouvé la moindre preuve encore une fois agent en commun oui collaboration jamais trouvé de preuve ce qui est passionnant avec l'histoire des services spéciaux c'est d'abord qu'on n'est jamais sûr de la raconter d'une manière parfaite et que d'autre part les infiltrations des uns par les autres sont courantes autrement dit nous resterons dans l'incertitude en ce qui concerne les services soviétiques à Genève autre question oui monsieur il y a quand même dans cette période trois grands trois grandes autorités dont le silence est assourdissant pour la communauté juive qui se retrouve abandonnée physiquement et moralement il y a le silence de la croix rouge il y a le silence du Vatican et il y a aussi le silence des autorités alliées alors même qu'on sait qu'elles étaient parfaitement informées et que même en 1942 des délégués juifs vont voir Roosevelt directement dans son bureau pour l'informer et ce silence il a conduit par exemple puisqu'on parlait du Bund au suicide d'Arthur Zingelbaum qui se suicide à Londres au moment de la liquidation du ghetto de Varsovie parce qu'il ne supporte pas qu'aucune autorité morale ne prenne la parole a contrario quand en France des évêques de la zone sud vont se lever comme Mgr Célière à Toulouse ou Géliès Salége excusez-moi ou Mgr Géliès à Lyon vont se lever et en chair et en chair vont dire que les juifs sont nos frères en humanité et qu'on ne peut pas les laisser se faire traiter comme ça la population va réagir et si nous sommes ici des descendants de juifs qui étaient en France c'est parce que quand des autorités morales ont transgressé les ordres venus d'en haut il y a eu quand même des réactions dans la population voilà alors monsieur Palmieri vous avez été directement interrogé c'est plutôt mon institution qui était directement interrogé effectivement mais j'essaie de le montrer le rôle du CSR n'était pas de parler c'était une autorité morale en soi mais effectivement le CSR essayait plutôt d'agir sur le terrain il manque et le non-appel a marqué un changement dans des perspectives tout simplement parce qu'on a reproché ce silence public il n'a pas été silencieux en tant que tel mais c'est vrai qu'il n'a pas parlé publiquement comme le Vatican n'a pas parlé publiquement non plus pendant des années on ne nous a pas autorisé à donner de l'argent aux quêtes de la Croix-Rouge parce qu'on nous disait que c'était comme il s'était tu c'était pas à peine donné une petite boutade à propos des camps orthodoxes où on mangeait kachère quand les Suisses voulaient punir des dirigeants bundistes ils les envoyaient dans des camps où on mangeait kachère et les gens étaient bien malheureux de devoir mettre la kippa et de manger kachère et bien nous avons appris que aujourd'hui que la kachère est une punition voilà autre question oui je vous vois pas oui madame oui je vous en prie allez-y oui c'était pour à propos de la visite de la délégation de la Croix-Rouge au camp de Thérèse-Yenstatt le 23 juin 1944 j'aurais voulu savoir si cette délégation avait fait un rapport si elle avait eu le sentiment à la fin de sa visite d'avoir été entre guillemets promenée dupée a-t-elle été satisfaite a-t-elle été indignée de ce qu'elle a vu à Thérèse-Yenstatt là vous ouvrez une vraie question historienne en fait dans le sens où si vous lisez le rapport vraiment comme ça c'est un rapport qui dit que tout va bien en fait le délégué ne fait que répéter par écrit ce qu'il a vu et effectivement ce qu'il a vu c'est un village de rêve il a vu beaucoup de choses mais il n'a pas vu la vraie réalité de Thérèse-Yenstatt la question c'est que si vous lisez maintenant le rapport avec un point de vue d'un délégué du CISR vous avez quand même quelques questions qui se posent le délégué par exemple est très surpris du fait que tout est bien première chose le délégué c'est un élément très important le délégué est très surpris qu'on trouve des médicaments ou certaines denrées à Thérèse-Yenstatt pour les ennemis entre guillemets du Reich alors même que à Prague ou à Berlin le délégué vient de Berlin ces médicaments là ne sont pas accessibles à la population puis surtout le délégué est très content d'avoir pris un appareil de photo avec lui et ça énerve et ça ennuie beaucoup les SS qui vont l'accompagner il y a un seul délégué il est accompagné par 8 officiers SS donc il n'a aucun contact direct avec la population sauf avec Epstein qui est le leader de la communauté de Thérèse-Yenstatt donc il peut discuter enfin il ne peut pas discuter il peut surtout écouter Epstein lire un discours et ne pas poser de questions et ensuite effectivement le délégué va écrire ce que dit Epstein c'est à dire qu'on trouve de la margarine il n'y a pas de beurre mais on trouve de la margarine que tout le monde va bien que les classes ont été repeintes que tout est pour le mieux dans le meilleur des mots par contre si vous analysez à la fois entre les lignes le rapport avec des mots comme j'ai été très surpris je ne m'attendais pas à cette réalité là puisque la délégation de Berlin avait eu des informations sur les exactions commises donc il s'attendait plutôt à avoir un camp où les conditions étaient assez mauvaises et puis également si vous analysez les photos que le délégué a prises vous voyez qu'il n'a pas été aussi trompé que ça mais ça c'est une interprétation très honnêtement je ne sais pas si Rossell a su ou n'a pas su que c'était une mystification par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on ne peut pas dire que Rossell a su que c'était une mystification alors ce que je propose c'est que nous prenions une dernière question et après cela je passerai la parole à monsieur l'ambassadeur je vous en prie oui en fait c'est une question un peu similaire par rapport à Thérésie Nistat mais cette fois-ci sur le cas de Yassé Novatz vous avez parlé de la visite du délégué de la Croix-Rouge Schmidl si je me souviens bien à Yassé Novatz en juin 1944 en parlant de camp de concentration je me permets quand même de préciser qu'avant d'être à camp de concentration c'est d'abord un centre de mise à mort où 100 à 150 000 personnes ont été exterminées quel a été le compte-rendu de le rapport parce que là c'est un centre de mise à mort quand on va à Donia Gradina c'est à 200 mètres du camp de concentration de Yassé Novatz où il y a des internés c'est la seule fois il y a la Croix-Rouge dans un centre de mise à mort qu'est-ce que ça donne ? ça donne la même chose que le rapport de Rossell en fait parce que le délégué a été le CISR annonce ses visites donc les autorités détentrices ont le temps de mettre entre guillemets en ordre le camp qui va être visité alors le délégué Schmidlin va faire un rapport tout aussi entre guillemets bienveillant par rapport à Yassé Novatch tout simplement parce que ce qu'il va voir c'est que les gens sont nourris que les gens ne sont pas forcément complètement dépressifs que les gens ne sont pas battus enfin il ne voit pas les gens qui sont battus et donc il fait un rapport tout à fait entre guillemets bienveillant il faut aussi comprendre que les rapports du CISR c'est une photographie et le CISR n'écrit que ce qu'il voit donc tout ce qui est interprétation en disant il y a peut-être des choses vous les retrouvez ailleurs pas dans les rapports du CISR mais dans une correspondance et Schmidlin est tout à fait au courant puisqu'il a reçu des informations de première main de la communauté juive croate et puis ensuite aussi de croates qui sont réfugiés à Budapest que c'est un centre de mise à mort le problème c'est qu'au moment où il le visite le camp bien sûr que c'est des conditions qui sont des conditions de détention c'est pas un camp de vacances mais par rapport à d'autres camps notamment de camps de prisonniers c'est à peu près on est au même standard voilà et de nouveau il faut faire attention que le rapport c'est qu'une photographie et ça décrit quelque chose que le délégué voit ça veut pas dire que c'est la réalité ça veut pas dire que lui-même n'est pas conscient de la réalité mais il peut c'est très factuel il ne peut écrire ce qu'il voit et tout le reste c'est l'interprétation mais vous ne le retrouvez pas dans les rapports vous les retrouvez dans la correspondance générale vous les retrouvez dans les échanges entre le siège et Genève c'est pour ça qu'on en sait beaucoup plus mais si vous basez uniquement sur les rapports vous serez très déçu et vous aurez une vision qui est complètement faussée merci monsieur Palmieri alors je passe maintenant la parole à Yacoub Koumok qui est l'ambassadeur je sais je sais qui est l'ambassadeur de Pologne en Suisse et à Marcus Bleckner qui est consul honoraire de Pologne en Suisse donc je ne sais pas dans quel ordre vous parlez non j'ai fait je fais l'introduction alors donc l'introduction par monsieur Bleckner est le corps de la communication par monsieur l'ambassadeur allez-y ok je vais donc parler en français j'espère que ce sera traduit en français monsieur le président excellences mesdames et messieurs tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs de cet événement important d'avoir invité mon ambassadeur et moi-même afin de pouvoir y contribuer laissez-moi vous expliquer que je suis venue ici en tant que juif et en tant que survivant de l'holocauste de deuxième génération plutôt qu'en tant que consul honoraire de Pologne en Suisse l'histoire de ma famille peut être découverte sur mon site www.blechner.com et qu'on vient de souligner que la principale raison pour laquelle je me trouve ici devant vous n'est pas seulement due aux récentes publications des journaux polonais et canadiens ainsi qu'à mes découvertes personnelles à Berne Londres et Jérusalem mais aussi au fait qu'en tant que jeune homme j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement un des diplomates très impliqués dans les opérations de sauvetage à savoir M. Jules Kuhl qui travaillait en tant qu'attaché à la légation de la République de Pologne de Berne et je me souviens de l'avoir rencontré avec mon père lorsque celui-ci m'a emmené de Zurich à Berne pour renouveler nos passeports pendant la guerre et ensuite à l'occasion de ma bar mitzvah à Zurich en novembre 1954 au fil des ans j'ai rassemblé divers documents sur les opérations de sauvetage au départ de la légation polonaise mais je n'ai trouvé que quelques morceaux et documents disparates parce que je n'avais pas accès aux archives diplomatiques lorsque j'ai reçu le titre de consul honoraire de Pologne en 2012 j'ai décidé de m'investir davantage pour trouver plus de preuves lorsque j'ai rencontré mes seuls ambassadeurs Kumorg en 2016 il n'avait pas forcément cru en mon histoire tout comme certains de ses prédécesseurs heureusement il a été finalement convaincu qu'il y avait quelque chose derrière mon histoire et nous avons commencé à travailler ensemble de manière intensive et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous présenter les résultats de nos recherches et donc maintenant remettre le micro à son excellence l'ambassadeur Kumorg pour vous présenter nos conclusions et si le temps le permet nous sommes très heureux de répondre à vos questions merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur Mais switching to French Mesdames et Messieurs je voudrais d'abord saluer les survivants et les survivantes de la Shoah qui sont parmi nous j'aimerais commencer par par une poème je ne sais pas si vous reconnaissez ces mots j'aimerais avoir passeport paruguayers costaricains andorans ou celui d'ouruguay seulement pour pouvoir vivre à Varsovie c'est le plus bel de tous tous les endroits est-ce que vous reconnaissez cette poème vous savez qui est l'auteur c'était Vladislav Schlingel un poète tué en 1943 au ghetto de Varsovie Mesdames et Messieurs pourquoi j'ai commencé comme ça parce que Marcus a eu raison qu'au début je n'ai pas cru dans ces mots j'avais peur de cette histoire même les glossales explications on m'a dit dans le site internet où cette poème a été publiée disait que les passeports sud-américains latino-américains n'étaient qu'une piège nazi alors en Pologne dans l'historiographie polonaise vraiment on ne savait pas jusqu'à maintenant jusqu'à dernièrement que les passeports latino-américains vraiment sauvaient la vie pendant la deuxième guerre mondiale laissez-moi de vous présenter alors ce qu'on a trouvé dans les archives je ne suis pas historien ce n'est pas mon mérite je voudrais ici permettez-moi de remercier tous mes collaborateurs qui ont réussi à dénicher les documents qui même pour vous les historiens de l'holocauste seront me semblait-il une nouveauté je vous demande pardon aussi par des raisons techniques je ne serai pas capable de vous présenter les photos des documents mais ils seront publiés sur le site du mémorial aussi bien vous pouvez suivre nos activités au twitter parce qu'on a déjà publié une grande partie de ces documents simplement pour qu'ils soient connus nous savons déjà qu'entre 1942 et 1945 les passeports latino-américains donnaient une protection contre une déportation imminente vers les camps de la morte et que grâce à eux la chance de survie de leurs détenteurs était plus grande ça ne garantit pas le sauvetage mais ça agrandissait la possibilité d'être sauvé les diplomates de Berne et de Genève y ont joué un rôle déterminant ça c'est clair c'est parce que ces diplomates comptaient parmi eux les représentants de l'allégation polonaise et notamment mon prédécesseur Alexander Wadosh dans ma position de l'ambassadeur j'ai instruit mes diplomates de parcourir le monde et trouver tous les documents tous les documents avant de passer je tiendrai à noter que le nombre de textes scientifiques historiques sur les passeports latino-américains est relativement important nous savons que les diplomates de Berne ont produit des passeports pour les juifs polonais néerlandais et des juifs d'autres nationalités mais surtout pour les polonais pour les néerlandais aux années 42-43 après l'action aussi continuée pour sauver les juifs hongrois nous savons également qu'il existait à cette époque pour citer un héros de ses temps en militant sioniste Abraham Silbershine au marché noir des passeports nous savons que certains diplomates s'impliquaient par l'appât du gain une grande partie tandis que d'autres étaient portés par des motifs humanitaires et patriotiques dans les rangs de ces derniers se trouvaient mon frère de sa soeur avec ses collaborateurs aussi que le consul général du salvador et pourtant jusqu'à maintenant quelques questions fondamentales sont restées sans réponse quelle était la structure qui s'est caché derrière l'opération des passeports nous ne sommes capables de déterminer il faut être sincère et clair ni le nombre de vies sauvées ni le nombre de passeports délivrés malheureusement les dossiers rétrospectifs ne sont pas utiles à cet égard dans les mémoires de Yulius Kul on est des niches que des bribes d'information générale sur la délivrance des passeports dans ces récits jamais publiés et dont je fais la lecture Alexander Wadoch annonçait qu'il a envisagé de décrire ces démarches en détail malheureusement il a décédé au cours des travaux aucun récit n'a été laissé ni par Zilbelchan ni si mes connaissances sont exactes par des consuls impliqués tous les renseignements sur l'opération des passeports sont tirés des archives l'archive fédérale suisse les archives de la police et de l'institut Sikorski qui abrite les anciens fonds d'archives du gouvernement polonais à Londres les archives contemporaines AAN de Varsovie qui après la guerre ont accueilli les dossiers de l'allégation de Berne et finalement on a les fonds de Julius Kuhl qui après sa mort était légué au musée de l'Holocauste aux Etats-Unis un autre il existe une collection privée là où on a découvert les passeports très intéressante que je connais mais que je ne peux pas évoquer par son en vue mais les arrangements avec ses propriétaires une partie des passeports peut être consultée aux archives de Zilberstein léguée à l'institut Yad Vashem une autre partie reste dans les mains des familles dont les proches avaient été sauvés grâce à ces pièces l'esténogramme des interrogatoires du consul honoraire de Paraguay Rudolf Hugli par la police suisse du diplomate polonais et d'un des leaders de la Gouda Israël Raimais et d'Abraham Zilbacha ce sont les quatre documents les principaux pour comprendre la structure de cette opération en 1943 ils ont été tous interrogés par la police suisse et leurs dépositions se résument en le même constat ils ont tous identifié la légation polonaise comme la porteuse et le chef des villes de l'opération des passeports les dossiers contiennent aussi la correspondance entre la légation silbershine et ice et un trésor indéniable des traces sur les procédés de production des passeports dénotes manuscrits de la personne qui a fabriqué de sa main des passeports des Paraguay aucun historien n'a décrit son histoire jusqu'à présent bon je vous présenterai ce personnage dans un instant j'ai aussi un cadeau pour les historiens l'ensemble je ne sais pas si c'est possible l'ensemble l'ensemble des documents qui ont réussi à trouver à peu près je ne sais pas une centaine de pages on a préparé comme un cadeau pour chacun et chacune qui est intéressé de vérifier mes mots maintenant une question quand les premiers passeports latino-américains et pourquoi ont-ils été utilisés il est communément admis que le premier passeport latino-américain délivré pour les noms d'un juif du ghetto de Varsovie était celui du Guta-Eisenzweig Guta-Sternbuch après il s'agit d'un passeport obtenu en automne 1940 par son futur mari c'était Isaac Stern non c'était Elie Sternbuch si je ne me trompe Elie Sternbuch membre d'une influente famille juive de Montreux l'hypothèse concernant ce premier passeport se voit contrédite par le propos de Guta-Eisenzweig elle-même comme elle écrit dans ses mémoires pour se procurer d'un passeport il faudrait contacter un certain Julius Kull salarié de la légation polonaise un juif né en Pologne orientale interrogé par la pollution en janvier 1943 ce même Julius Kull affirmait que l'idée avait été née déjà au tournant des années 1939 et 1940 pourquoi ça et que les passeports avaient été utilisés pour sauver plusieurs dizaines de juifs influents résidant mais pas dans la partie allemande de la Pologne mais dans la partie soviétique pour faire possible qu'ils quittent l'Union soviétique c'était exactement la même opération qu'on connaît du consul de Sugihara alors c'est pour la première fois qu'on a utilisé ces passeports selon Julius Kull mais on n'a jamais trouvé une pièce de passeport comme ça au début l'allégation polonaise ne cachait pas ses inquiétudes l'opération était chaotique et peu professionnelle et les prix des passeports avaient escaladé à un niveau exorbitant les consuls demandaient des montants de 1000 ou même de 2000 francs vous savez le salaire de mon prédécesseur à ce moment là c'était 1800 francs alors c'était un salaire d'un diplômage vous voyez que plusieurs consuls honoraires des pays latino-américains faisaient un grand business une grande affaire sur ce sujet c'est dans ces circonstances qu'en 1942 le personnage d'Abraham Zilbershine apparaît sur la scène député du parlement polonais avant la guerre avocat de Lwów Léopold sioniste militant du congresse juif mondial il part à Guinef trois jours quelques semaines avant le début des atrocités de la guerre il s'engage initialement dans les oeuvres d'aide aux réfugiés juifs qui résidaient déjà en Suisse en 1942 deux diplomates polonais lui rendent visite dont l'un du nom Stéphane Ryniewicz adjoint du ministre soit ambassadeur polonais à Aleksandr Wados cette citation est tirée de la déposition de Zilbershine mise en garde en vue en septembre 1943 Zilbershine nous avions affaire à un vrai marché noir de passeport messieurs de l'allégation ont souhaité que je prenne des responsabilités dans l'opération et je l'ai fait au nom du reliquo du comité de 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 rescue comité Zilbershine relate ensuite que la majorité des consuls latino-américains visait surtout les profits il leur remettait des sommes demandées qu'il aménageait par ses propres soins ou il demandait aux autres d'organiser les passeports pour les polonais pour l'allégation pourquoi pourquoi l'allégation d'où vient la rôle de l'allégation pourquoi il a eu besoin de des diplomates polonais parce que je crois c'est mon hypothèse que ce qui comptait ce n'était pas des passeports vierges qu'on achetait mais les listes avec le nom des bénéficiaires et leurs photos Zilbershine alors qu'il a fait venir du 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 Préférer les confier aux diplomates polonais au lieu de risquer qu'un consul corrompu se montre en réalité un mouchard travaillant pour les services policiers. Silbershain fournit alors aux polonais les listes nominatives et les photos. Chaim Aïs, Rabin de Zurich, adopte une démarche similaire comme d'ailleurs d'autres accueilleurs particuliers. Les polonais sont à la fois les intermédiaires et les garants de la protection diplomatique. C'est par cette voie qu'on achète des passeports du Honduras, de la Bolivie, d'Haïti et qu'on obtient les passeports du Salvador. Obtient, parce que celui-ci se suit gratuitement surtout que le fidèle consul castellano s'a donné le feu vert à son collaborateur juif Georges Mandelo. Le Paraguay constitue un cas très très particulier puisque son consul honoraire, lui, ne remplit pas les passeports de sa main. Ici, comment les procédés étaient organisés. Nous nous appuyons sur les rapports policiers et sur une pièce que nous allons vous montrer dans le site. Alors, le cabinet de Ugli s'est trouvé à Helvetia Place, à 500 mètres environ du siège du consulat polonais à l'époque. Docteur Keul venait chez Ugli pour récupérer les passeports vierges pour les apporter ensuite au consulat polonais. Quelles étaient les étapes suivantes ? Alors, on a les photos qui montrent que les passeports ont été remplis manuellement par une seule personne. Toutes possèdent le même style d'écriture, reconnaissables par le nombre, très caractéristiques. Dix chiffres très très caractéristiques. En neuf, vraiment, il n'y a aucun doute que la personne qui fabriquait les passeports était une seule personne. On a identifié que le même style d'écriture appartient à un consul polonais. On a trouvé ces fiches personnelles, c'est comment on dit ? Manuscrits, c'est des notes. Merci beaucoup. La personne s'appelait Konstantin Rokitsky. Jusqu'à maintenant, absolument, cette personne n'a jamais été citée dans aucune publication scientifique. Il est fort probable que beaucoup d'entre vous entendent ces noms pour la première fois. Deux mots sur ce personnage peu connu. Rokitsky a été né à Varsovie en 1899. Il était sous-officier polonais. Avant, il avait travaillé au poste de consul à Riga, à Minsk et au Caïd-Ker. Nous savons qu'il était marié. Il était père d'une fille qui était née en 1938. Pas beaucoup. Rokitsky a décédé en Lucerne, Suisse, en 1958, sans laisser de mémoire. Nous aménageons tous les efforts afin de localiser son lieu d'enterrement, surtout qu'il s'agit d'un de plus grands héros de l'opération de sauvetage. Et bien sûr, on espère aller sur l'aide des autorités suisses qui nous ont beaucoup aidés dans ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ugly a conclu un pacte avec les Polonais et par leur intermédiaire avec Zilberstein. Qu'aucun passeport ne devrait quitter la Suisse. Pourquoi ça ? Les passeports étaient déposés chez Ace et Zilberstein, qui devraient les garder dans les coffres-forts jusqu'à la fin de la guerre et les détruirent à son lendemain. Les copies certifiées par les notaires Ugly, en l'occurrence, passaient ensuite dans les mains des organisations juives et étaient envoyées clandestinement dans la Pologne occupée pour gagner enfin leurs destinataires. Ugly semble avoir peur d'être dénoncé et accusé d'avoir commis des crimes. Ils pensaient qu'ils seraient en sécurité à condition qu'aucun détenteur de ces passeports ne quitte la Suisse. En effet, la Suisse n'était pas concernée et la fraude était commise dans les locaux protégés par l'extraterritorialité. Les Polonais ne faisaient que confirmer son argumentaire. Par exemple, la note du ministre des Affaires étrangères suisse rédigée en 1943, après la rencontre avec mon prédécesseur Alexandre Wadoch, octobre 1943, Wadoch décide d'aller voir les ministres pour s'opposer contre la surveillance des diplomates polonais et l'arrestation de leurs partenaires juifs, notamment au Zilberstein. Celui-là a fait recours au chantage, Wadoch a finalement fait recours au chantage à l'égard des Suisses, en soutenant que si la Suisse ne fermait pas les yeux à ce procédé, le gouvernement polonais ferait exploser un scandale autour du dossier. Par contre, Wadoch affirmait que le dossier concernait la Pologne et le Paraguay, mais pas la Suisse. On peut dire que cette motivation, cette argumentation peut-être à sauver l'ensemble de l'opération, qui était déjà finie, mais quand même les gens comme Silbershine, Aïs était toujours en vie, il était menacé. Son autre argument, des motifs purement humanitaires du procédé. Maintenant, très probablement, qu'au début, on craignait que des arrivées massives en Suisse des détenteurs de passeports pourraient alerter les autorités suisses. Alors, l'idée était que cette personne ne vienne jamais dans le territoire suisse, qu'il soit sauvé par des autres moyens. Pour le moment, nous sommes en 1943. Des messages venant d'Allemagne confirment que l'opération porte ses fruits et que la majorité des détenteurs de passeports ont survécu à la liquidation des ghettos entre 1942 et 1943. Wadosh avait avisé de l'existence du camp de Wittel et alerté les gouvernements polonais en exil en soutenant qu'il était nécessaire de faire la pression sur les États latino-américains pour qu'ils reconnaissent les passeports. Voilà, il y a une dépêche, par exemple, datant de l'année 1944. La Pologne soutenait la solution suivante. Les Juifs latino-américains devraient être échangés contre les Allemands internés par les alliés. Il y a eu une étape où le ministère des Affaires étrangères allemand a exprimé son intérêt. Ce qui manquait, c'était l'aval des alliés, notamment des États-Unis. Les Américains étaient d'avis que l'échange des Juifs latino-américains contre les Allemands internés faciliteraient l'infiltration des espions allemands. L'adjoint de Wadosh, Stefan Reniewicz, déjà évoqué, est intervenu dans cette affaire. Il évoque des conclusions à ses échanges avec les diplomates américains dans son entretien avec Heinrich Rothmund, auprès desquels il a intervenu en 1943 aussi pour protester contre l'arrestation des silverschins et des activistes juifs. Maintenant, ça, c'est Paraguay. Paraguay, c'est seulement une partie des passeports, dans la production des passeports honduriens et polonais, avait d'autres tâches à remplir. Les passeports étaient remplis par le consul Anton Bauer, aussi pour l'argent, tandis que Rokitski s'est chargé des dépôts de vin nécessaires, de la fourniture de données, des photos. On a trouvé, par exemple, la lettre de Silberstein à Rokitski du 27 mai 1943. Silberstein informe alors qu'il sera à Berne le jour suivant et qu'il serait opportun d'arranger deux passeports. Et puis, on a trouvé deux passeports honduriens produits le même jour. Nous supposons que la lettre était expédiée à Gédéjeuner par voiture et que ce même jour, Rokitski a pris soin de se rendre au siège du consul du Androas, au centre de la ville. Dix minutes. Quant aux documents concernant les consuls du Pérou, M. Barreto, reconnus juste parmi les nations, ils sont très fragmentaires. M. Barreto avait délivré 28 passeports avant que l'opération soit déjouée et qu'il soit démissionné. Les documents que nous possédons montrent que Stéphane Renevitch, adjoint aussi, déjà mentionné, est intervenu pour défendre Barreto. Il y a une lettre de Renevitch à Silberstein dans laquelle il soutient que les Pérouillens ne veulent pas revoir leurs décisions. Parallèlement, Renevitch rapporte que Barreto avait commis des erreurs des procédures, entre autres, en estampilant les passeports avec des mauvais tampons. Oui, on y voit des échos d'une querelle houleuse entre Renevitch et Silberstein. Après, ils vont tous les deux présenter des excuses réciproques. Les Polonais réprochaient à Silberstein, dans le cas de Barreto, d'agir de sa propre initiative. Alors, sans l'allégation de Pologne, sans vérifier. Selon eux, c'est à cause de sa conduite qu'une des sources de passeports a été démasquée et a dû être abandonnée. Bon, l'idée principale, c'était très claire. Le marché libre des passeports ne devrait pas exister parce qu'il y aurait toujours des gens, par exemple, riches, qui obtiendraient 10 passeports de 10 pays différents. Ça serait une grande menace pour la vie des autres. Nous avons évoqué Renevitch et il nous semble important de nous pécher un peu sur ce personnage inconnu. Parce que, voilà, Amid Rokitsky, né 1903, dans la ville de Darnopol, à présent, en Ukraine. Il a été consul à Riga, déployé une fois à Berne, avant, aux années 30. C'était sa deuxième fois. Rokitsky, après la guerre, aussi est resté en exil. Il est mort en Argentine en 1987. Quels sont d'autres éléments que nous voudrions mettre en relief dans l'affaire Barreto ? Juste un petit détail. Après le renvoi de ces Pérouiens, la légation de Pérou lui demande de remettre une liste d'individus auxquels il a délivré les passeports. Apparemment, la liste n'est ni chez Barreto, c'est la lettre de Zilbershine. Ni chez Zilbershine, elle se trouve à la légation de Pologne. Mais pourquoi ça ? Voilà, il s'agit en réalité dans le document qui étale le rôle de notre légation. Il est fort probable qu'à part Castellanos, tous les autres consuls honoraires n'étaient que des pourvoyeurs des services travaillant pour les profits ou pour d'autres motifs. Mais travaillant pour les polonais ou travaillant pour les organisations juives et les polonais qui agissaient ensemble. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'opération de passeportisation et l'opération polono-juive. Il n'était ni polonais ni juif. Ils travaillaient toujours ensemble. Une autre question importante doit être soulevée concernant la position du gouvernement polonais à l'exil face aux actions menées par ces diplomates. C'est une question assez compliquée. Il ne faut pas perdre de vue ce qui est l'essentiel. La loi de Sriniewicz-Rokitski-Kul était des diplomats d'un État sans territoire, subordonnés au gouvernement qui siégeait à Londres. Tout envoi des documents était menacé des dénonciations. C'est probablement pour cette raison que mon prédécesseur a décidé d'assumer les risques et de ne pas informer le gouvernement que son poste diplomatique était impliqué dans la fraude des passeports dans notre pays. Il a fait ça à son propre risque. Cette information ne serait transmise au gouvernement polonais qu'au moment de l'insurrection du gâteau de Varsovie par les juifs, par les organisations juives. La dépêche suivante est alors envoyée à Wadois, je pense, c'est le mai 1943. Je cite, parce qu'il y a une dépêche qui change beaucoup. Pour des raisons, le gouvernement polonais, le ministère des Affaires étrangères polonais a Wadois. Pour des raisons purement humanitaires, nous sommes prêts à faire des concessions très importantes. Voilà une des phrases les plus fortes concernant l'opération des passeports. Mais une seule difficulté se présente dans le cas de cette pièce. Wadois ne l'aurait pas reçue. On la connaît. Il agit à sa propre main sans savoir que le gouvernement a prouvé ses actions. D'ailleurs, ce document a été rédigé au moment où une grande partie des passeports ont été déjà produites. Ce que je viens de trouver date de décembre 1942. au moment où Wadois reçoit la dépêche, Ugli a été dépourvu de son exécuateur en automne 1943. Barreto a été licencié. Certains pays ont fermement refusé de reconnaître les passeports délivrés et la majorité des juifs polonais ont péri dans les camps d'extermination nazis. Comme le conclut pertinemment Wadois, il n'est resté que lutter pour ceux qui séjournaient toujours dans les camps d'internement. On a un document du 4 janvier 1944 dans lequel Wadois appelle à une intervention auprès du gouvernement latino-américain. Une intervention polono-américaine soutenue pour la sainte siège qui a forcé finalement le Paraguay et le Salvador à reconnaître les passeports. Maintenant, les démarches se délocalisent vers les États-Unis où la Pologne et l'assainte siège vient de lancer cette action diplomatique. Pour rappel, à compter du tournant de 1943 et 1944, les Allemands avaient organisé des déportations régulières des prisonniers du camp de Wittel, du camp d'enterrement. Bien sûr, les déportations vers Auschwitz. Du total de 200-300 individus, une dizaine à peine y avaient survécu. Plus nombreux étaient ceux qui sont sortis vivants de Bergen-Belsen, dont une partie qui a ensuite péri dans l'épidémie de la fièvre typhoïde juste avant la libération. Je passe alors au cœur du sujet pour finir. Le nombre de rescapés est inconnu et nous devons accepter qu'il restera ainsi. La lettre des remerciements d'Agouda Israël pour les actions de Wadoshchokitsky-Kul et Renevich, la lettre parle de sauvetage de plusieurs centaines d'individus. Les chiffres estimatifs de l'organisation des Ilbershine ne sont pas disponibles. Vient enfin la question d'ordre méthodologique. Comment définir un rescapé dans ce contexte ? Sans aucun doute, les passeports offraient-ils une protection solide contre la déportation vers les camps d'Auschwitz et Treblinka en 1942-43 ? Mais ça ne veut pas dire que tous les gens ont survécu la Shoah. Ces documents ont alors prolongé la vie de leurs détenteurs. Puis, c'est le lieu de destination qui était déterminant pour leur sort. À Vittel, les chances de survie étaient très faibles. Dans d'autres camps, dont Bergen-Belsen, les perspectives étaient plus prometteuses. Nous ne connaissons pas le nombre de ces rescapés parce que le nombre de passeports délivrés est une inconnue. On parle certainement des milliers de personnes, mais combien ? On ne sait pas et nous pouvons supposer qu'il en restera ainsi. Par ailleurs, je tiens à souligner que tous les acteurs du groupe de Bergen, à savoir Silbershine, Wadosh, Eys, Rokitsky, Kul, Renevich, leurs collaborateurs et d'autres participants de l'action de sauvetage, Castellanos surtout, Mandel Mantello, L'Arc-Évêque, Bernard Digny, nos apostoliques, Barreto et d'autres consuls qui vendaient des passeports ou produisaient des passeports en un. On tous agit dans une clandestinité absolue. C'est pour cela que la règle des clandestinités est entrée en jeu. Chacun d'entre eux était convaincu de son rôle clé dans la démarche. C'est pour ça d'où vient cette attitude judéocentrique ou polonocentrique. Moi, j'ai toujours dit que je suis en train de parler sur un groupe polono-juif et ici, un groupe qui forme une unité. Pour conclure, pleinement conscient des imperfections de cette présentation que j'ai dû limiter à la contribution diplomatique de l'opération sans examiner un provendeur son volet financier et les modes opératoires utilisés pour trafiquer les passeports, je vous appelle à lancer des études très approfondies sur l'opération des passeports de Berne. De ma part, je vous offre d'or et déjà l'accès à tous les documents à ma possession. Je pense que, sans être jugé trop excessif, je peux formuler d'ici une demande générale au gouvernement des États, notamment des pays latino-américains, qu'ils mettent à votre disposition des documents qu'ils possèdent. Concernant cette opération extraordinaire, ici, je vous remercie à votre attention. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur, pour cet exposé qui est novateur et qui, en effet, pose de très nombreuses questions. Alors, comme le temps passe, je crois que nous avons au maximum le temps pour une seule question, étant entendu qu'après cela, il y a une autre session qui nous attend et que le président de cette autre session est impatient de prendre ma place. Alors, y a-t-il une question ? Oui, M. José de Pouet. Oui, je vous prie de m'excuser d'abord pour mon ignorance peut-être historique de la question, mais je n'arrive pas très bien à comprendre comment, en 1942-1943, des légations polonaises pouvaient agir ainsi avec éventuellement des employés ou des relations juives, alors que la Pologne était sous la botnèse depuis un certain temps. Ces légations polonaises étaient celles du gouvernement polonais en exil ou bien c'est ce que je voulais comprendre. Bon, la Pologne a été occupée dès l'octobre 1939, pleinement occupée, soumise à l'exploitation allemande, soumise au génocide qui touchait presque l'entièreté de la société, notamment, bien sûr, et on n'oubliera pas ça jamais la population juive. Mais, en même temps, le gouvernement polonais, au lien de chercher l'armistice, l'armée polonaise, au lien de chercher l'armistice, a quitté pour la Roumanie en septembre 1939. Et comme la constitution polonaise permettait au cas de guerre à chacun président de la République de nommer son successeur, il a maintenu la succession. Alors, les gouvernements étaient rétablis en France et après la capitulation de France à Londres. Alors, toutes les représentations diplomatiques de la République de Pologne travaillaient sous le gouvernement de la République polonaise siégée à Londres. C'était un cas extraordinaire d'un État sans territoire ou avec le territoire pleinement occupé mais en même temps qui continuait la lutte armée en ayant les forces armées qui comptaient jusqu'à quelques centaines et milliers de soldats et en même temps c'était un État qui possédait les représentations diplomatiques. Il y avait plusieurs représentations diplomatiques polonaises. Par exemple, maintenant, on est en train de travailler sur un autre dossier sur les dépêches Sternbourg qui étaient envoyées de Berne vers Washington et New York par des câbles polonaises en utilisant les codes polonaises. Parmi eux, il y a des dépêches qui urge les alliés à bombarder qui ? Merci. pour bombarder les voies vers Auschwitz. On a trouvé ça en 1944, une correspondance entre l'ambassade de Pologne et l'allégation de Pologne à Berne avec l'ambassade aux États-Unis. un sujet qui n'a jamais été sujet pour les historiens polonais. Mais on est en train de travailler pour découvrir de plus en plus. Encore une fois, un très grand merci monsieur l'ambassadeur. Je remercie en même temps les autres orateurs qui ont animé cette séance parce qu'elle a été particulièrement intéressante. Et je crois qu'après quelques instants, le temps de changer, vous allez pouvoir suivre le colloque dans sa diversité et dans son originalité. Merci à tous.